Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada legs un f agency Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Je voudrais ensemble, je voudrais décortiquer le voyage du président de la République de Nalu Bumbashi. Je voudrais au-delà de tout ce qu'il y a comme polémique, au-delà de tout ce qu'il y a comme histoire. Tout le monde parle de la visite du président de la République de Nalu Bumbashi. Mais cette visite de Nalu Bumbashi est en un sens. Nalu Bumbashi, parce que regardez, pour la première fois, pour la première fois, le chef de l'État va annoncer sa candidature en 2023. Donc on a maintenant une idée claire que le chef de l'État a dit clairement qu'il y aura élection en 2023 et lui sera candidat en 2023. C'est vrai que les petits esprits ne comprennent vraiment pas le sens de la phrase. Pourquoi il le dit ? Il le dit où au Katanga ? Alors que le chef de l'État qui n'a pas la place, c'est de l'Épée, à l'Épée, à l'Épée, mais il dit au Katanga. Au Katanga, pourquoi ? Au Katanga, il y a deux adversaires potentiels. Deux grands adversaires potentiels. Il y a le premier adversaire visible, c'est Kabila. Et le deuxième adversaire qui ne dit pas son nom, c'est inévitablement Moïse Katoubi. Il est vrai que les gens vont dire non, mais ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment. Il faut lire les commentaires de ceux qui défendent Katoubi. Il faut lire les commentaires de ceux qui croient en Katoubi. Ils le présentent comme quelqu'un qui sera candidat en 2023. Souvenez-vous que le tweet, il y a Noël Tiani, qui révélait directement que le projet, il y a un plan. Qui dirait, c'était normal, il y a Bandeko, il y a Katoubi. Pour notre banger, M. Moïse Katoubi, candidat en 2023. Alors que lui-même, M. Katoubi n'a pas dit qu'il va être candidat en 2023. Il faut le dire. Donc, c'est par déduction de Tozono. Mais j'insiste pour dire que c'est normal et c'est même de bonne loi. Et ça, normal que M. Katoubi a pensé copostuler en 2023. Mais Félix Tshiseki va annoncer donc sa candidature au Katanga. Chez Katoubi, chez Kabila. Et donc, ça tord finalement la rimeur, le coup à la rimeur, M. Moïse Katoubi, que l'élection est en 2023. Félix Tshiseki répond clairement qu'il y aura élection, parce que lui-même viendra demander la voix de M. Moïse Katanga. Alors donc, on comprend ici que la province du Katanga sera retenue comme la province au président Loïse Katanga qui a repostulé déjà en 2023. Ça, on ne l'a jamais entendu, mais il l'a dit. Et bien, bizarrement, c'est la première fois de plus commis président à quelqu'un de Katanga. Souvenez-vous qu'il y a un peu de Katanga dans la période électorale. Il y a un peu de Katanga. Maintenant, il y a un peu de Katanga comme président de la République et avec un message. Alors, le message que le président amène à Katanga, c'est un message que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais voici les contenus des messages. Deux grands messages phares. D'abord, je vous rappelle indirectement que Gozalekina Kabila a pendant très longtemps, bon, je ne vais pas dire Moïse Katanga parce que là, la fronte n'est pas encore là, mais avec Kabila, au moins, c'est clair. Il a fait deux messages ciblés dans Kabila. Deux messages. Le premier message a dit que tout FCC a dit qu'il y a un agenda caché. Quand il dit agenda caché, il ne sait pas ce que ça voulait dire. Il a bloqué deux ans parce qu'il n'y a pas de FCC, il ne voulait pas partager sa vision. Il a fait un agenda caché, il a fait un agenda caché. Donc le président dit que il a eu un agenda caché. Il a eu un agenda caché, il a eu un agenda caché. Il a eu deux mois ou deux ans. en réalité le chef de l'état vient tuer l'oeuf en fait il vient tuer le poussin dans l'oeuf ça dit aïe ou la na moutou et pas naïe pour dire à ces gens-là moutoubino mozo kaneta peut-être kakouza moutoubino yamalonga a bien il n'a jamais été avec vous mais voici moi je viens vous donner nga n'a pas fait sa bine au gratuité d'enseignement et si toutes les choses vont bien nagoubino tina nivoi université parce que le chef de l'état rocherie en disant qu'il est inadmissible que vos en a richesse est beléboué mais que vos en a pas pauvreté ma casse est bon modèle alors le chef de l'état met en lumière paradoxe aux alliés entre richesse ou ma tazana ma belé na pauvreté ma tazana parce qu'aujourd'hui faut pas douter le katanga il y en a qui souffre beaucoup même comme partout au travers le pays d'ailleurs souffrance c'est ça ma casse est na katanga ma tazana ma difficulté ébélé pas si les alli nous alla les alli logement pour moi logement les alli pour moi nous alla les alli moi personnellement j'ai été à l'oubombashi j'ai fait quelques villes là-bas et je vous avais vu comment les gens avaient du mal à circuler les gens avaient du mal à faire évacuation à bia nabago les gens avaient du mal ma kemba ils a très cher la katanga ils a vraiment cher moni alors et début du bloc où il a facile à on a kinshasa le coup n'est à très cher parce que moi et ben à n'a pas été parce que la ville elle même ne produit pas finalement la sol n'est bien encore et donc tu fais pas y'a des vidéos qu'on a croya alors c'est extrêmement cher mais non le président se pose la question comment vous expliquez moi vivre ma condition modèle alors que vous avez ma belle et à ma longueur vous avez la richesse et mêlée à ne parlons pas de cuivre tu m'as sur la combattre c'est bon je n'ai pas le bel et au delà de ça bozali nabab a matière il a dit de quoi la rosa le col a considéré de quoi la richesse et à l'oubis entre autres l'étude et à la caline donc finalement de l'eau vous avez pas payé à gb vous avez des frontières aux deux côtés mon billet kassou malessa par exemple donc il suffit seulement que sérieux sérieux et à la une reconstruction à l'état et à la marmo tout besoin d'avoir la bourse à la mousse c'est un discours qui rentre dans la logique enfin on va dire une pré campagne ou même l'annonce finalement de sa campagne pour dire aux gens vous pouvez compter sur un autre frère qui peut être avec vous voilà un peu d'une manière ou d'une autre d'une manière très 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 ramassé l'essentiel du discours au chef de l'état la catégorie c'était pour dire au catégorie que ne vous en faites pas naza wana nacozala nabino et je reviendrai vous demander les voix encore qu'il faut dire il est le seul moutou où il a annoncé qu'on attire en à 2023 au moins des façons claires c'est le chef de l'état il a déjà annoncé quand on a la candidat la 2023 avant même qu'on va lancer période électorale lui le dit déjà c'est ça aussi l'avantage d'être président tu peux dire des choses pour dire aux gens je reviendrai en 2023 vous demandez la voix mais alors en même temps il demande au catégorie pour surveiller l'action nanga c'est ce qu'il demande au catégorie il dit surveiller mes actions botala nana miso botala nana misala bon jugez ngaï parce que nakuya kosenabino va voir en réalité il veut dire au catégorie regardez ce que je veux faire pour le catégorie regardez comment je vais ménérer les actions pour le catégorie d'ailleurs ne vous en faites pas mon premier ministre il est catégorie catégorie ça c'est un coup terrible mon premier ministre il est catégorie ma l'obie que non bisou toligny bat catégorie mais premier ministre nanga à sa catégorie bon l'obie non mais à ligny bbisoté et tout ça même tout ce qu'on est malgré les accusations malgré les attaques gouverneur à banque à zaka catégorie beaucoup l'obané ou lingy un metal à la police à la boîte 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 à dire que les gens du catégorie eux-mêmes alors le gars on nous a présenté comme quelqu'un qui ne nous aime pas mais je crois que ce n'est pas vrai c'est pas vrai voici ce qu'il a donné au catégorie c'est alors que c'est une catégorie c'est la responsabilité après c'est une catégorie ce que tu es un pouvoir un gouvernement totalement répartition totalement au catégorie totalement au parti à catégorie enfin je ne veux pas dire parti ensemble il est parti à catégorie mais parti appartenant à moi jusqu'à tout qui est du catégorie vous voyez ce que ça veut dire et quand on revient on se rend compte que joseph kabila qui est le catégorie qui n'a jamais été menacé par par félix ce qui dit jamais été embêté toutes ces choses et donc on a une ligne pour dire qu'il n'y a pas d'hostilité on nous fait croire des choses pour rien mais aussi il fallait décourager les bakata catégorie fallait décourager pour leur dire on vous manipule pour rien on vous manipule en tuant vos frères on vous manipule en vous battant on vous manipule battoz vous manipulez et nous on va utiliser l'énergie pour la banque aux bases de la position politique mais en réalité il n'y a pas de guerre et il rappelle encore pour la souveraineté que le catégorie est dans la rdc et que l'on voit la rdc et quels que soient les cas égotiques à la rdc donc tous ceux qui sont bas à catégorie ils font absolument erreur alors voilà un peu le contenu à discours mais c'est finalement je vais encore aller plus loin sur la question du discours mais voici un autre élément important c'est l'arrivée du président de la république nakatanga une foule immense vient l'accueillir depuis l'aéroport jean champs babarabala niosu c'était un plein bas tout le temps sur mon akam mais est-ce que on doit vraiment parler des pleins je trouve ce débat primaire inutile non évolutif et surtout un passe temps parce que le plus important pour un président ce n'est pas d'être accueilli par une foule énorme le plus important pour un président de la république c'est de résoudre le problème de ce peuple là parce que cette foule qui suit les chefs de l'état montre aux chefs de l'état comment on va l'inguer comment on va donner l'attachement à l'aé mais cette même poule n'est pas vous montrer une efficacité à président n'a pas urne donc en réalité on ne peut pas faire la guerre des chiffres et la guerre de plainte j'ai vu les amis à bandes de gompsous on va suivre les images de miki miki balakissi tout ça on va comparer on prend les images de katungi on prend les images de 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 fayul ou on prend les images on prend les images basanguisi en haut ce n'est pas ce n'est pas normal d'abord de comparer on ne peut pas comparer un candidat à l'élection présidentielle et un président en fonction ça ne se compare pas nulle part au monde on compare ces choses là pour comprendre pourquoi d'abord un ce qui est plutôt qu'il n'y a pas candidat vous ne pouvez pas comparer félix ce qui dit accueil n'ayez na katunga na katungi et sa erreur la communication ou sa ganate bon gokine go compare kabila joseph na katungi na katunga parce qu'il n'y a pas tout bas d'un katunga on a beau comparer beaucoup bien et aux alabien beau comparer katungi na baba kiungu n'a pas plein à maman na katunga c'est normal ça peut encore se comprendre mais vous ne pouvez pas comparer félix ce qui dit na baba kiungu toi félix ce qui dit na katungi dans le katanga c'est pas possible cette comparaison n'a pas son sens n'a pas sa place dans la mesure où le fief électoral de katungi de félix ce qui dit ce n'est pas le katanga culturellement on connaît tous les conflits qu'il y a eu entre le katanga et les balouba donc finalement sur qu'il n'y a la logique de comparaison on n'est pas on est sorti de la ligne ce n'est pas normal pire encore quand on est président de la république dans un pays comme le nôtre où la pauvreté bat son plein on ne peut pas on ne peut même pas comparer la popularité d'un président par rapport à la popularité d'un vendeur d'illusions ça veut dire un vendeur des rêves un prometteur quand on est candidat on promet quand on est un acteur politique sans engagement on promet et on a tendance à caresser la fibre caresser les émotions des gens et ça marche comme ça mais ce n'est pas comparer la présidente de la république lui qui a un intérêt direct voilà pourquoi j'ai dit généralement à ceux qui soutiennent le chef de l'état n'entrez pas dans ces combats là n'entrez pas dans ces jeux de chiffres ou de pleins non l'opposition dans par son essence c'est un vendeur des rêves un vendeur d'illusions un prometteur ils promettent le vent ils promettent la neige même dans le désert et ils peuvent promettre tout monts et merveilles mais la responsabilité du pouvoir en place c'est de régler le problème ça dit bango baza dans la pratique bango baza dans le concret alors que les autres sont dans l'abstrait donc vous ne pouvez pas comparer les deux alors comparaison mon salaire joseph kabi la tamataki na katanga na na félix c'est ketangé na katanga d'abord le plein est différent on sait tous que le plein de félix cisekédi est beaucoup plus important que le plein de joseph kabi la chez lui-même dans son fief mais cela n'est pas le plus important là n'est pas le plus important le plus important les alli est-ce que félix cisekédi a un plan pour sortir le katanga de la misère c'est ça la problématique est-ce que félix cisekédi pourra comprendre la possibilité de remettre le katanga au centre de son action c'est ça la grande question comment faire pour finalement matérialiser la vision du chef de l'état pour un essor de la développement et à katanga comment faire pour créer des millionnaires katanga comment faire pour créer des millionnaires des milliardaires katanga comment faire pour intégrer les congolais dans les mines du katanga comment faire pour réapproprier se réapproprier les mines n'a beaucoup d'avisos comment faire pour arrêter cette hémorragie arrêter cette histoire de colonisation minière comment on fait le combat au fait tchipati a dans le katanga il faut que katanga soit électrifié il faut que katanga soit je veux dire servi dans maille il faut que katanga soit relié dans babalabala il faut qu'il y ait des hôpitaux il faut qu'il y ait des routes il faut qu'il y ait des écoles il faut qu'il y ait une politique de santé il faut qu'il y ait une politique d'intégration il faut qu'il y ait une politique d'intégration voilà un peu les éléments importants c'est ce qu'il y ait une fois qu'à sali en haut c'est bon alors les gens qui disent chef au chef de l'état au sali plein qu'on s'agrater mais vous êtes en train de flatter le président parce que ce plein là ce n'est pas le poids électoral non la foule au tout le monde n'a pas là-bas 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 ça n'a rien à voir avec les urnes parce que tu n'as pas dit qu'on sait comment la mobilisation s'est fait tu n'as pas dit qu'on n'a pas d'école n'a pas d'entrée on sait comment ces choses là c'est fort partout nous savons moi j'étais un élève je sais qu'on nous appelait à l'école à les recevoir les chefs à leur recevoir on sait quand on était petit on faisait ça aussi on le demandait d'ailleurs ce jour-là il y a un mandat pour qu'ils aient des élèves mais on n'a pas d'intérêt nous suivons un but il y a aussi l'argent qui a été distribué pour que c'est la pratique il faudrait pas qu'on se tomise à côté donc le chef de l'état ne doit pas se reposer sur le plein qu'il a fait à l'ombashi mais se reposer sur les véritables problématiques katanga besoin de quoi katanga besoin d'une énergie industrielle katanga besoin des routes katanga besoin du sérieux dans son affaire katanga besoin des hôpitaux et des écoles katanga besoin de lutter contre la pauvreté katanga besoin de manger matin midi soir katanga besoin voilà un peu les choses katanga besoin et puis après le reste là si le chef de l'état réussit à donner au katanga ce qu'il cherche il sera indiscutablement réélu face à n'importe qui mais tant que vous ne donnez pas à ce peuple ce qu'il cherche il ne votera pas pour vous il votera pour votre opposant et je vais bien dire il ne votera pas pour votre opposant mais il votera contre vous parce que souvenez-vous que le vote contre le vote il y a Kabila où il s'est élevé en 2018 les gens n'ont pas forcément voté l'opposition c'était aussi un vote correctif un vote des corrections les gens ont voté contre Kabila et contre la Kabilie sinon qu'est ce que Shadar y avait fait de si mal que ça Shadar y avait porté l'opprobre il y a FCC aujourd'hui tant qu'il va reconnaître en côté ça ne marchera pas c'est l'image des Kabila qu'il avait c'est l'image des Kabila qu'il avait c'est l'image des Kabila c'est l'image des Kabila c'est l'image des Kabila continuité à malheur, continuité à souffrance, continuité à dictature, continuité à gabégie financière, il y a impunité, continuité bref il y a bousobologie alors le fait pour que les gens comprennent que continuité on va voter sur yoter de la même manière aussi sinon si Shadar était dans l'opposition il aurait eu plus de voix que ça donc le problème est là que ce n'est pas le fait mais le problème est à dire est-ce qu'on a un plan il y a un problème donc la guerre des chiffres c'est un c'est une guerre inutile les gens n'en ont pas besoin tout le monde a battu mais il y a un million de personnes qui ont dit je crois qu'à ce moment-là elle j'étais en Bandaka si je me trompe pas Shadar quand il est passé à l'élection en Bandaka qui n'a pas vu le plein que le gars avait fait qui n'a pas vu le plein Shadar s'allait pas plein de monde en Bandaka incommensurable dont tu imaginais il y a plein d'euros et Bandaka depuis un aéroport mais lorsque Martin fallait arriver c'est le même plein plein alors restant de pourquoi il y avait aussi un peu de moyens mais en même temps l'image des bemba et tout ça, la nostalgie, on va aller contre, c'est contre Shadari qu'on va montrer. Félix, il n'est pas accueilli par plusieurs personnes. C'est un monde relatif. Un monde assez relatif, pas beaucoup, tout ça. On sait incontestablement, on sait que Shadari a été plus accueilli qu'en termes de fou, que Martin a été accueilli par des gens qui aimaient l'idée, qui n'étaient pas venus pour de l'argent. Mais alors que finalement, Félix, c'est ce qu'il dit. C'est comme on dit une campagne d'orphelins. Mais à la fin des comptes, qu'est-ce qui se passe ? C'est lui le président de l'Europe. Ça veut dire que les réalités électorales n'ont rien à voir avec la foule. Rien à voir avec la foule. Voilà pourquoi les gens font des contestations, ils font des contestations, ils réfléchissent. Ils font des candidats et ils font des candidats et ils font des candidats pour dire qu'ils n'étaient pas déjà des députés. Ils n'étaient pas déjà des députés. Ils n'étaient pas de popularité. Ils sont des députés, les Gilbasa députés, les Lacoste députés. Tous les musicians vont postuler qu'ils ne sont pas des députés. Parce que regardez, t'as la musique, y'a un musicien, y'a YouTube, t'as la musique, y'a un million de vues, 6 millions de vues, ça veut dire 2-3 millions de personnes, y'a l'indiqué. Or, pour nous, y'a élu, y'a 30 000 voix, 40 000 voix seulement. Mais comment comprendre qu'un million y'a, y'a combien t'as 30 000 t'es ? Ça veut dire que c'est un autre calcul qui n'a rien à voir avec le simple fait de dire, t'es ligné, t'es ligné, t'es ligné. C'est un calcul électoral de grande envergure, c'est les Macapos, les Manda qui n'ont repoté. Le Moutou, et là, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, ça a été prouvé que Moutou, à 90% a voté. D'abord, un, on a vu qu'on a vu sur les lois, le vote il est tribal, il est ethnique, il est pastoral, il est culturel, il est clanique, il est tout ça, on peut bien. Mais au-delà de cet aspect, y'a aussi l'aspect de la réalisation des problèmes des gens. Bah tout, bah comment qu'on votait pas qu'au longu-là ? Il y a culture, il y a culture, c'est pas transcendé, en gros. Ah mais non, non, le gars a fait ceci, le gars a fait cela, moi j'ai voté pour lui. Et à voter, ce qu'on appelle des votes conscients, ou des votes républicains. Cette guerre des chiffres n'a pas sa place. Plutôt, réfléchissons comment résoudre le problème. Y'a Bato Katanga, y'a Congo Bimba, c'est très important. Alors, dans l'accueil, on a vu, dans l'aéroport, le chef de l'État, appelé si, coude, moté à Covid, appelé si on est au gouverneur, y'a Katanga. Mais quand il s'agissait de recevoir le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Baba Kiungo, le chef de l'État l'a embrassé. Il a dit, bah y'a mani péniza. En communication, ça veut dire, j'ai beaucoup de respect pour toi, je te respecte beaucoup, j'ai de l'affection pour toi. Et puis, donc, vous voyez un peu quoi. Et puis, je pense même qu'il visait l'oreille papa. Entre-temps, le président de l'Assemblée provinciale montrait ses marques en disant, peut-être fils, monsieur le président, excellence, tout ça. Cette accolade-là, il était un signe pour dire, on est ensemble. Alors, les gens ne peuvent peut-être pas comprendre ça, mais je vais vous dire, Baba Kiungo joue un jeu important, alors, mais important pour les équilibres. Pour les équilibres. Il joue le jeu, il a bloqué tout ce qui peut détruire l'électorat de Félix Shisekedi Nakata en 2023. Et c'est que Baba Kiungo représente aujourd'hui un véritable potentiel électoral pendant Félix Shisekedi. Parce que là, de là où il est, vous allez vous rendre compte qu'en 2023, il peut y avoir des choses, avec Ousalima, en 2023, parce que Félix Shisekedi va s'appuyer efficacement sur Baba Kiungo, sur sa popularité. Je ne dis pas que Baba Kiungo, c'est la personnalité la plus importante dans le Katanga. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que Baba Kiungo Waku Mwanza, vous ne pouvez pas parler du Katanga sans parler de Baba. C'est une personnalité, c'est une image, c'est une icône, c'est une sorte d'emblème d'Aba Aungo. Et donc, il a des gens, il a une masse, il a une foule, et donc, si Félix Shisekedi va s'appuyer dans l'élection de l'année 2023, je crois qu'on s'appuyer aussi, entre autres, sur des gens comme Baba Kiungo Waku Mwanza. Espérons que, espérons que, non pas espérons, supposons que Samalou Kondé a quitté 2023, ce qui n'est pas plausible, je veux dire, ce qui n'est pas envisageable, mais prenons dans le cas où Samalou Kondé a continué 10-2023, parce que je suis très convaincu que le président de l'Europe va changer de gouvernement. En tout cas, on en assure, c'est certain, que le gouvernement OEG et 10-2023, et tout cas certainement la 2022 ou quelque chose dans ce sens-là. Bon, ça aussi, c'est dans la culture que nous avons. Mais voir Félix Shisekedi, j'ai comme l'impression qu'il tient sur la longévité, il y a un ministère pour la stabilité politique, Nabangoua. Regardez, ça va être un président qui, depuis deux ans, n'a pas changé un gouvernement. Il y a un gouvernement OEG, il n'y a pas de remaniement, en tout cas. Remaniement, il y a un conseil, il y a un conseil qui a un conseil qui a un conseil qui a une rupture dans la FCCK. Donc, n'eut été de rupture, on sent que le chef de l'État avait besoin de continuer jusqu'à la fin. Ce qui est de nos logiques, on a peut-être qu'il peut aller avec ce gouvernement jusqu'à la fin. Mais ce gouvernement, je crois que pour l'intérêt de sa réélection, le chef de l'État devra changer si pas une bonne partie de l'équipe mais en tout cas quelques personnes il ne faut pas changer pour remplacer maintenant pour qu'il y ait un nouveau souffle mais bon, on n'échange pas l'équipe qui gagne si ce gouvernement prouve qu'il peut avancer bon, ça va aller mais je disais que ça, Malou Kondé sur la qualité de la souk et la mandat ça peut gagner beaucoup de choses pour le chef de l'État parce que la guerre électorale et puis pas forcément pour ça Malou Kondé ça peut être quelqu'un d'autre aussi, il y a Katanga ou quelqu'un d'autre qui va faire bien ce boulot là un premier ministre beaucoup plus fort beaucoup plus vigilant, beaucoup plus combatif ça peut toujours faire beaucoup de choses, mais en même temps c'est qu'il faudrait comprendre Félix Tisekedi en tant que président de la République joue sa carte électorale de 2023 mais calmément, il le fait calmément je donne des exemples qui vont peut-être choquer les gens je ne sais pas s'il faut que je dévoile ça maintenant ou que j'attende un autre jour donc je pense qu'il faut attendre il faut attendre et se dessiner mais au moins, il faut le dire de façon claire la carte électorale de 2023 a commencé déjà à ce jour avec les Katanga quand vous avez eu Baba Kiongo le chef de l'État va soit dupliquer des gens comme Baba Kiongo dupliquer Bango pour qu'il va mener la aile politique parce qu'il faut dire que l'aile politique il est très important mais aussi il est soutenu par l'aile sociale ce qui est l'aile sociale est vendu l'aile politique il n'en a facilité à aucun des biens donc l'aile sociale ça veut dire résoudre le problème de la société dans le secteur et puis vous avez les autres blocs des provinces les autres blocs des provinces ils font des alapé mais je suis très convaincu que vous allez voir des tweets donc souvenez-vous les autres blocs ils font des questions maman et bien à l'intérieur je vais vous dire dans les vidéos il y a des autres blocs dans les vidéos qui vont vous dire qui vont vous dire les autres blocs qui vont vous dire les autres blocs et qui vont vous dire les autres blocs vous allez me dire ah Christiane il y a un problème moi je sais ces choses-là parce que quand ils discutent quand ils parlent entre eux tous les jours dans les obstacles vous allez voir ils ne m'en a pas qu'un coup et ils ne m'en a pas quand ils ne m'en a une sorte de frappe Comment il peut dire ça ? Non, non, non. Alors dans la communication, comment on fait ? Il faut présenter les images. Et c'est normal. C'est des bonnes lois, c'est des bonnes guerres. Maintenant, il y a un autre élément. Oyeu, Fatiha, l'oubi, il y a la gratuité de l'enseignement. Le président de la replique à l'oubi, gratuité d'enseignement et qui n'est-il à niveau université. Alors, finalement, ça fait de lui. On dit un président promet beaucoup, le chef de l'État promet, ça promet, ça promet. Mesdames et messieurs, la politique, ce n'est pas l'Église. En politique, on se nourrit des promesses et on se bat pour les concrétiser. On se bat pour les accomplir, on se bat pour les tenir. C'est ça la logique. Ne vous trompez pas en disant, non, le président est pas ça, c'est pas la surprise agréable. C'est une histoire de l'Église. C'est une histoire de l'Église parce que l'action politique, elle est nourrie des promesses et l'action politique, elle est enrichie par la réalisation ou sinon la concrétisation des promesses. Ce n'est pas mauvais de promettre. Mais c'est beaucoup plus important de réaliser ce qu'on a promis aux gens, de tenir promesses naïves. Et ça, c'est Wilson Churchill qui l'a dit. Churchill dit, un homme politique doit être en mesure de promettre. Et une fois que les promesses n'ont pas été tenues, qu'il ait le courage de revenir devant la base et s'excuser et ou expliquer pourquoi ces promesses n'ont pas été tenues. Mais vous ne pouvez pas amputer à un homme politique sa capacité de promettre. Non. La politique est un art. Et dans l'art, on doit communiquer. Parce que si la politique repose sur les actions concrètes, elle respire grâce aux promesses. Les promesses politiques sont une respiration, ce sont des poumons politiques. Si vous ne promettez pas, les gens ne diront, ne les comprendront pas. L'art de la politique, c'est l'art de communiquer. L'art de la politique, c'est l'art de promettre. Et on ne peut pas condamner un politicien pour le fait qu'il promet. C'est tout à fait logique et normal. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, aucun politicien ne promet pas. Tous les politiciens promettent. Obligatoirement. C'est une obligation. C'est une obligation. Obama, avant de venir au pouvoir, il dit, moi, je vais fermer Guatanamo. Quelle promesse irréalissable. Quelle promesse irréaliste. Fermer Guatanamo. Qui tu es toi pour fermer Guatanamo ? Mais il a dit qu'il allait le faire. Mais le délai ou quand il a promis qu'il a reçu à l'amour. Et quand il a délai, on a dit. La promesse, c'est les cas qui délaient. Mais il a tenu à le faire. Obama a été aussi réélu pour le fait que certaines de ses promesses à Salahka et Simbaki. On va prendre Bush. Bush a promis qu'il allait mettre terme. Bush le père. Il a promis qu'il allait mettre terme en habitant de Guatanamo à Irak. Mais il est parti, il n'a pas mis terme à cela. Il est parti, il n'a pas mis terme. C'est son fils qui est venu finalement. Est-ce qu'on va appeler ça... Est-ce qu'il a mis terme ? Je ne pense pas. Parce qu'après, les problèmes vont continuer. En réalité, le problème, c'est que arrêtons de faire le populisme. Mais arrêtons de dire des phrases bien pour faire plaisir aux gens, les chefs de l'État. Ça promet toujours. Toujours. Lisez tous les livres de l'histoire. On va vous dire le rôle de la promesse dans une action politique. Lisez les livres de mon combat d'Hitler. Moi, je ne vous raconte pas d'histoire. Il lisez les livres de mon combat d'Hitler. Hitler, comme un peu Napoléon, ils disent, faites croire au peuple que vous êtes le meilleur que ce peuple n'a jamais eu dans leur vie. Promettez à ce peuple. Vendez à ce peuple d'illusion. Vendez à ce peuple un monde meilleur. Mais battez-vous pour réaliser ce monde-là. Ça, c'est Hitler et Napoléon. Il y en a tellement beaucoup, quand je le dis, des centaines, des centaines, ils sont dans Boutou-Nanga. Et battez-vous tellement une belle que je passerai tout mon temps à ne citer Kibango. Donc, on ne peut pas dire aux gens que la promesse, elle est un élément important pour une action politique. Parce que c'est ce qui accroche. Attendez, quelle est l'action qui n'a pas été annoncée avant et n'a toujours une efficacité ? Les gens ont tendance à oublier. Même toi, quand tu vas draguer une copine ou une femme pour qu'elle devienne ta femme, tu lui vends un rêve. Tu lui promets fidélité. L'acte qui repose, qui fait reposer notre mariage, c'est quoi ? Mais c'est la promesse. Je promets de rester fidèle. Je t'aimerais pour le meilleur et pour le pire. Le pire n'est même pas encore arrivé. Mais on promet de rester même quand il y aura le pire. Mais c'est ça, même l'action. Alors, comment vous allez dire à quelqu'un, à promettre et t'es, à promettre et t'es. L'action politique, c'est de promettre. Monsieur le président de la République, n'hésitez pas de promettre. Promettez. Mais, battez-vous pour réaliser ces promesses-là. Une fois que vous avez donné votre parole, battez-vous maintenant pour réaliser la promesse. Parce que ce que vous promettez, l'avantage avec Félix Sisekedi, ce que c'est qu'il promet, c'est là faisable. A promettre à battre le côté que, oh, ce qui... Non, c'est faisable. Seulement, il faut avoir des bonnes personnes pour les réaliser. Est-ce que c'est difficile qu'il y ait un beau quand il y a un beau de l'eau, bah toi t'as un gaufélé ? Dites-moi, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Avec toutes les richesses que vous avez, on vous dit que vous perdez 15 milliards de dollars l'année. Vous perdez 15 milliards de dollars. On vous dit le besoin pour scolariser tous vos enfants gratuitement est d'un 2 milliards. Est-ce que c'est sérieux, Pensa ? Est-ce que c'est sérieux ? Et puis vous vous dites que c'est impensable. Quel impensable ? C'est impensable parce que nous avons une mentalité qui va à l'encontre de tout bonheur. Botic à l'okuta. Arrêtez de mentir les gens. Il est possible de scolariser les enfants à partir de l'école fondamentale puis de l'école secondaire gratuitement. Il est possible. C'est ce qui m'a tenu tous les noms. M'a expert. M'a tenu, ça peut coûter combien pour scolariser les enfants gratuitement et dans des bonnes conditions ? Par an. On va dire non, par an on peut dépenser 4 milliards, on peut dépenser 5 milliards. À la limite, on peut dépenser 6 milliards de dollars par an pour les scolariser. Mais en même temps, vous, vous perdez 15 milliards de dollars. Et puis vous me dites non, non, attendez, attendez. Pourquoi vous êtes moins sérieux comme ça ? Et tout ça, c'est parce que les gens veulent le populisme. Après un état, qui a ça la quitté ? Après un état, c'est à la quitté. Ne mélangeons pas les choses. Promettre, c'est normal en politique et c'est même recommandé. Maintenant, une fois que vous avez promis, travaillez pour réaliser ces promesses-là. Comment on fait ? En mettant des gens qui partagent une vision. Le chef de l'État fait promettre à la gravité de l'enseignement, même universitaire. Mais qui est le ministre de l'enseignement supérieur ? Qui est le ministre de l'enseignement primaire ? Qui sont ceux qui travaillent dans les secteurs de l'enseignement ? Mais c'est ça la question. Alors si déjà le chef de l'État fait des choix contraires de la volonté n'aillée, de la vision n'aillée, il aura le résultat contraire. Et les gens vont dire mais à promettre qu'elle t'a la quittée. Parce que le problème, c'est que les choix attraient la volonté du chef. Mais si le chef de l'État place des bonnes personnes dans le ministère intérieur, pardon, dans le ministère et enseignement, dans le ministère et enseignement supérieur, dans le ministère et enseignement primaire, dans le ministère et la finance, une bonne coordination de la politique, alors, des bonnes actions, mais vous aurez de bonnes choses. Arrêtons de raconter ce qu'on veut raconter la santé, absolument rien. Merci à Bato, Bato, je suis très content de vous présenter cette émission et de décortiquer, de faire le débofing à l'émission à présence de la République de l'émission d'Ainamana d'Alouboumbashi et puis d'Ankolozi et ainsi de suite. Je pense à Madame Jeannette Nyakero, ma première cliente. Satisfaite d'ailleurs. Satisfaite d'ailleurs. Maman Jeannette, Kuchapo à toi, mes salutations les plus distinguées. Aussi, nous allons aller à Mbandaka le 26, donc le mois de juin, on va être à l'Équateur. Je vous demande de contribuer, de nous contacter pour nous donner vos vêtements. Vous avez tout un mois, s'il vous plaît. Vous avez un mois à mon bimba. Alors, Pessama Pouta n'a yo, Pessabilamba n'a yo, Pessama Sapato n'a yo, Pessabilo Koyolatara Souté, Bourgissa y'a yo, Sokola y'a yo, Meme Labiso y'a yo. Trokelle, une grande équipe pour vous faire des très bons documentaires, ça va être une très bonne chose. Alors, aidez-nous à réaliser cela. Base, base, base n'a yo. Base n'a yo. Bino Foboulou Kata, trois billets. Bino Foboulou Kata, trois billets, photo kekuna. Trois billets. Dada, na, Vivi, y'a vi. Nananisous. Rachel Sebalo, nananisous. Elise, nananisous. Mimi, nananisous. vous avez vu les, nanapapajan, tout ça, grec a tibou, boucou, boucou, kangusa, donna bino, toké na moukouna, nanakati, y'a ba moukakati kouna, donné aux gens, ce que, oubino bosa na moukouna, oubino bosa na moukouna. Si vous n'avez pas les moyens, y'a oussa la moukouna, dila mba, convertissez ça en termes d'argent, envoyé. Les messages, ba mni n'ézawana, ba m, ba régie finance, je veux dire, que la peur quitte ton esprit et que dieu bénisse ne avise. Hello, l'opinant, il a un peu de 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 l'opinant, mwana et tazini, tata, y'a qui, koula la mabino, atindelibino, maman samira, d'engue osalakane, et tazini, okolia, okolamoutouazana mbélé, Le col à Moutouazana en Gaba. Merci mon ami. Qu'est-ce que c'est mon goût ? Dans les Etats-Unis, il y a des gens, il y a des gens, et il y a des gens, et il y a des gens, je peux m'en foutre. Je suis Maman Samira. 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 Je ne sais pas si je vous en prie. Il y a un numéro 938, Avenue Maurice, New York. Il y a des entrepots 1240, Avenue Randol, dans les banques. Il y a des gens, je suis Maman Samira. Je suis Maman Samira. Je suis Maman Samira. Je suis Maman Samira. C'est pas maquillant, mais... C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.